Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. C'est donc ce mercredi matin, à l'aube, que le verdict du procès de Gdimizik est tombé. Les 25 prévenus ont écopé de peine allant de deux ans de prison ferme à la perpétuité. On rappelle que les violences survenues à Gdimizik en novembre 2010 avaient fait 11 morts et 70 blessés parmi les forces de l'ordre et 4 parmi les civils. Pour nous parler de ce verdict et du procès, Emmanuel Tawil est avec nous aujourd'hui. Il est avocat d'une des parties civiles, vous étiez l'avocat d'une des familles des victimes des violences de Gdimizik. Merci beaucoup de nous avoir rejoint. Merci beaucoup à vous. Alors, M. Tawil, vous étiez là lors du rendu du verdict de ce procès qui, on le rappelle, s'est réouvert en décembre dernier devant la cour de Salé. Quelle a été la première réaction des parties civiles et des familles des victimes à l'énoncé du verdict ? Beaucoup d'émotion, évidemment, parce que ce procès vient au terme de plusieurs mois de débat devant la cour d'appel de Rabat. Parce que pour les familles, c'est l'ultime moment de ce procès, qu'elles ont beaucoup investi, effectivement, émotivement, dans ce procès. Et puis parce que c'est un moment important aussi dans le travail de deuil. Alors, au-delà de l'émotion, il y avait une petite déception de la part des familles des victimes, puisqu'elles ne sont pas recevables à constituer parties civiles. Bon, c'est une réelle déception. Une réelle déception. Mais cette déception, elle est compensée par le verdict. Parce que le verdict, indirectement, en condamnant les auteurs des crimes de Gnimizik, le verdict reconnaît indirectement la qualité de victime aux victimes, aux familles des victimes. – Alors, dans quelle atmosphère s'est tenue la fin de ce procès, juste avant l'énoncé de ce verdict ? Les prévenus avaient décidé de boycotter, dès la mi-mai dernier, les audiences. Cette fois encore, mardi, ils ont refusé d'entrer dans la salle pour les dernières audiences de la Défense. Ce sont les avocats de la Défense qui ont parlé en dernier. Donc, dans quelle atmosphère tout cela s'est fait après des mois de provocation de la part de ces détenus ? – Vous avez raison quant au fait que la plupart des accusés n'étaient pas présents physiquement, mais il y avait deux accusés qui comparaissaient libre et qui, donc, étaient présents. Alors, là aussi, c'est un petit peu ambivalent dans la mesure où leur absence est lourde. Elle est lourde parce que nous aurions aimé avoir les accusés durant les débats depuis le mois de mai, puisque depuis le mois de mai, ils ont décidé de boycotter le procès. Mais il faut aussi se souvenir de ce qu'était l'attitude des accusés avant leur décision de se retirer. Ils n'ont pas cessé de multiplier les incidents, ils refusaient de répondre aux questions qui leur étaient posées, ils injuriaient les victimes. L'attitude de leurs avocats avant le mois de mai était absolument insupportable pour les victimes. – Donc, jusqu'au bout, ils ont maintenu cette attitude de défiance vis-à-vis de la Cour ? – Oui, oui. En revanche, depuis le mois de mai, il y avait des avocats commis d'office. Et les avocats commis d'office ont fait leur travail dans des conditions qui sont tout à fait, écoutez, honorables. Ils ont maintenu une présence des accusés et ils ont fait leur travail. Donc, ambivalente parce que nous étions déçus de leur absence. Nous aurions bien aimé que le procès se déroule là en leur présence. Nous aurions surtout aimé que le procès se déroule là dans des conditions qui permettaient aux victimes d'avoir face à eux les accusés des crimes que la justice marocaine leur reprochait. – Alors, les peines maintenant, les peines rendues ce mercredi, vont, je l'ai dit tout à l'heure, de deux ans de prison ferme à la perpétuité. Il y a également des peines de 25 ans, de 30 ans de prison, de 6 ans, de 4 ans. Donc, l'échelle de ces peines est large. Est-ce qu'elle correspond au verdict qui avait déjà été rendu le 13 février 2013 ? Et est-ce qu'elle rend compte des crimes qui ont été commis à Gdimizik ? – Alors, les peines sont un peu plus légères pour la plupart des accusés, sauf pour ceux qui sont condamnés à perpétuité et à 30 ans. Mais les peines sont quand même globalement un peu plus légères. Et puis, vous avez deux accusés qui comparaissaient libre pour lesquels les peines n'ont pas été alourdies. Donc, ils sont repartis, comme il s'était arrivé, c'est-à-dire libres. Et puis, vous avez deux des accusés pour lesquels les peines correspondent plus ou moins à la durée de leur détention préventive et donc qui sont partis ou qui vont partir dans les jours qui viennent. Donc, ces peines sont un peu plus légères. – On rappelle que tous ces prévenus étaient poursuivis pour constitution de bandes criminelles et violences sur les forces de l'ordre ayant entraîné la mort avec préméditation, mutilation de cadavres, parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas seulement eu mort, mais également mutilation des cadavres et complicité. Est-ce que ces peines rendent compte et rendent justice aux victimes ? – Ces peines rendent compte de la gravité des faits ? Ces peines rendent compte de la gravité des faits ? Il n'y a aucun doute, ces faits sont absolument horribles. Et vous les avez rappelés, il y a 11 morts qui sont morts dans des conditions épouvantables. Alors, on entend souvent que ce sont des forces de police. Oui, ce sont des personnes qui sont assimilées à des forces de police, mais il n'y avait pas que des forces de police parmi les victimes. Il y avait ce que l'on appelle la sécurité civile, c'est-à-dire des pompiers, c'est-à-dire des infirmiers, c'est-à-dire des personnes qui étaient venues pour aider les personnes qui se trouvaient dans le camp de Gnimisic. Et puis, il faut aussi se rappeler que les forces de l'ordre qui ont procédé aux opérations de démantèlement du camp n'étaient pas armées. Donc, la gravité des faits, elle s'apprécie au regard de ces données. Il y a aussi autre chose. Ce qui est important, c'est que les débats ont permis de mettre en évidence l'après-méditation pour un nombre important des accusés, l'organisation du camp, l'organigramme du camp. Ou les inculpations pour constitution de bandes criminelles. Exactement, exactement. Donc, désormais aussi pour les victimes, ce qui est important, c'est que grâce au débat, elles savent un peu plus ce qui s'est passé dans le camp. On sait qu'elles étaient les dirigeants du camp, que l'on ne savait pas forcément avec certitude. Donc, ça a permis de clarifier les responsabilités d'une certaine façon. Ce sera beaucoup plus clair encore quand nous aurons le texte des décisions. Puisque vous savez que nous avons le verdict, le texte complet des décisions, avec la motivation, nous l'aurons dans les jours qui viennent. Donc, nous aurons des décisions qui éclairciront encore davantage ce que les débats ont contribué à éclaircir. – M. Tawil, il nous reste deux minutes pour parler de la façon dont s'est tenu ce procès de façon générale. Vous l'avez suivi depuis le début, vous avez été là, vous avez été présent dans la plupart des audiences. Beaucoup d'observateurs internationaux ont salué la manière dont la justice marocaine a traité ce procès. Quel est votre avis sur ce sujet ? Et que répondre à ceux qui ont voulu en faire un procès politique au-delà des faits purement criminels qui étaient reprochés aux prévenus ? – Alors, le procès s'est déroulé dans des conditions qui ont permis à la Défense de faire valoir ses droits. Donc, le principe du contradictoire a été parfaitement respecté. C'est un procès qu'il est évidemment possible de qualifier de procès équitable. On est pleinement dans les normes internationales. Il n'y a de ce point de vue aucun doute. Vous avez mentionné les observateurs internationaux. Et je pense qu'il est important de le faire. Il y avait des observateurs internationaux. Il y avait des observateurs internationaux qui étaient des spécialistes. C'est la première catégorie des observateurs internationaux. Professeurs de droit, plusieurs professeurs de droit. Plusieurs avocats reconnus dans leur pays. Des magistrats de pays étrangers. Ces gens-là ont quasiment unanimement souligné la qualité du travail de la cour. Et puis, vous aviez des observateurs internationaux qui étaient des touristes. Qui sont venus une fois, une matinée, et puis que l'on n'a plus revus. Qui sont visiblement venus visiter Rabat. Et puis, profiter d'un billet d'avion qu'une association étrangère leur avait offert. Alors, ceux-là, la question c'est de savoir ce que vaut leur témoignage. Leur témoignage. Et puis, vous aviez aussi quelques personnes tout à fait étonnantes qui étaient des militants politiques. Des militants pour le polisario. C'était de ça dont il s'agissait. Et alors, ces gens-là n'avaient souvent aucune compétence. Vous aviez... Hier, nous avons eu la surprise de voir quelqu'un dont on nous a présenté comme professeur de l'université. Oui, certes. Mais professeur de sciences de l'éducation. Alors, quelle est la valeur ? Qu'est-ce qu'elle peut comprendre une telle personne ? D'un processus judiciaire. Merci beaucoup, M. Tawil, d'avoir été avec nous pour nous parler de ce procès. Je vous étiez l'avocat d'une des parties civiles. Une des... Pardon. La famille d'une des victimes de Gdimizik. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez avec nous. La suite de l'information continue dans un instant sur Median TV. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité du journal. Median TV. Merci à vous.